Flash Actu Ukraine, trois points essentiels à retenir pour la journée du 21 février 2023. Côté combat, Barmout reste l'épicentre des combats. L'étau russe se resserre, mais les forces ukrainiennes résistent et refusent d'offrir une victoire à Vladimir Poutine, même symbolique. Les tensions entre l'armée russe et le groupe Wagner s'accentuent. Evgeny Prigojin se dit privé de munitions, ce qui ne lui permet plus d'attaquer l'ennemi et entraîne la mort de beaucoup de ses mercenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Côté soutien militaire des alliés. Formation intensive en Allemagne de soldats ukrainiens au maniement des chaires lourdes de combats Léopard 2 à 6 à des blindés plus légers de transport de type mardeur. Côté géopolitique. Vladimir Poutine s'est exprimé ce mardi 21 février devant les deux chambres du Parlement russe. Il a accusé l'Occident, qualifié de décadent, d'être responsable de ce conflit et de vouloir en finir avec la Russie. Il assure que la Russie poursuivra son offensive et punira les nationales traîtres. Sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie, a-t-il clamé haut et fort. Il a ajouté que les Occidentaux s'attendaient à un effondrement de l'économie, mais qu'au contraire, la Russie est arrivée à un nouveau cycle de croissance. Il a également annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire et se tenait prêt pour des tests d'armes nucléaires, si les États-Unis en réalisaient en premier. En réaction à ce discours, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré Personne n'attaque la Russie. Il y a une sorte d'absurdité dans l'idée que la Russie était sous forme de menaces militaires de la part de l'Ukraine ou de quiconque d'autre. King Gang, ministre des Affaires étrangères de la Chine, se dit inquiet de ce conflit qui s'intensifie et devient même hors de contrôle. Nous continuerons à promouvoir les pourparlers de paix et à travailler avec la communauté internationale afin de promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux préoccupations de toutes les parties et rechercher la sécurité commune, a-t-il déclaré. Affaire à suivre, à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !